Hello les Neuronautes ! Bienvenue dans cette vidéo Sport et Neurosciences. Je m'interroge ici sur le rôle du cerveau dans la performance. J'ai toujours été très sportive, même quand j'étais jeune à un niveau national, et ça m'a toujours épatée cette extrême sensation de bien-être qu'on peut ressentir après un entraînement. Et il y avait de quoi devenir addict. Bon mais aujourd'hui c'est en tant que coach que je m'interroge à ce sujet. Le sport c'est la vie. La vie c'est le mouvement. Notre corps associe la vie au mouvement. Toutes les espèces animales et végétales qui ne bougent pas intentionnellement, comme les arbres, n'ont pas de cerveau. Un autre exemple, prenez une souris et un éléphant. A votre avis, lequel des deux a le cerveau le plus développé ? La souris bien sûr. Plus le mouvement des espèces est complexe, plus le cerveau est développé. Grâce aux neurosciences, on peut avoir les images de l'activité de notre cerveau. Et bien plus on bouge, plus notre cerveau fonctionne. Observez à l'inverse. Quel est l'effet du non-sport sur vous ? Lorsque vous ne bougez pas assez, moins on bouge, moins notre cerveau a besoin de fonctionner. Et c'est d'ailleurs un des symptômes de la dépression. On n'a pas envie de bouger, on n'a même pas envie de sortir de son lit. Si nous ne bougeons pas assez, notre cerveau rétrécit. Et alors les émotions telles que la joie, la bonne humeur ou encore l'empathie ou la résistance au stress diminuent. Mais derrière tout ça se cache un cadeau. Les hormones. Telles que les endorphines, la sérotonine, la dopamine, l'adrénaline. Les hormones du bonheur et du plaisir. Anti-stress, anti-douleur, euphorisantes. Et encore plus fort. Lorsque nous faisons du sport, notre coeur bat plus fort. Et notre cerveau crée des neurones. Alors, certes nous n'avons plus 20 ans, mais rien n'est perdu. Et bon, pour l'heure, passons à la pratique. C'était l'ambiance, je pense. C'était le fait qu'on était tous ensemble. Je fais beaucoup de sport dans ma vie, mais c'était bien d'être dans une groupe. La rencontre avec Nordine m'a scotché, j'ai dit bon, je vais essayer et je suis restée. De plaisir. Et là, je dois vivre. La dépense, maîtrise de soi, prise de confiance, des copines. Pour faire, j'aime bien garder la ligne et tout ça, mais c'est encore plus que ça. Donc quand je suis stressée, et même quand je suis fatiguée et ce soir, j'étais très fatiguée. Et je viens et j'ai encore plus d'énergie. C'était le dépassement de soi-même et la volonté vraiment de se dépasser au niveau physique. Quand j'arrive, je suis contente parce que je sais que je vais faire le cadeau, ok ? Et quand je pars, je suis encore plus heureuse. Du plaisir, du jeu et avoir envie de venir à chaque fois. Tout ça, vraiment tout ça. Je vis ma tête, j'arrête de stresser. Des fois, ça aide à sortir une certaine émotion et après, je me sens soulagie d'après. Je n'étais pas une grosse sportive en fait, donc je me disais que le sport, ce n'était pas pour moi et que je serais toujours une mauvaise sportive. En fait, pas du tout. Et oui, il a fallu sortir de la zone de confort, mais ça a été vraiment une super expérience. Et je continue et toujours un petit peu plus. Ça permet de me défouler après le travail. Voilà, je suis heureuse en frère. On est moins fatigué, c'est vrai, on n'est plus de masse. Donc moi, je trouve que c'est un sport qui apporte une bonne, qui apporte une bonne condition physique et qui apporte plein d'amis. Pour moi, le KEMC, c'est un sport complet parce qu'on bouge, on chante. Gordine est toujours en train de booster, donc on se dépasse. Et tout ça en rigolant. Plein de sourire, plein de câlins, et je pense que c'est un cadeau de la vie. Je sors, mais alors j'ai encore deux fois plus la pêche, mais alors là c'est dynamite. C'est pire, je ne dors pas. Un peu plus d'assurance quand il y a du monde, depuis qu'il me laisse devant. C'est vraiment un petit stress. Je m'aime quand tu te fous. Je pense que je suis très heureuse que tu es seul. Tu dis que tu m'as peur. Tu m'as peur de me ? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.